Bienvenue dans ce nouvel épisode des disciples de Charles Gave, vous allez pouvoir écouter son dernier article publié sur l'Institut des Libertés le 23 janvier 2023. Il est intitulé « La mort du loup ». L'article débute par une citation d'Alfred Devigny, citation « Fait énergétiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler ». Fin de citation. Nous allons pouvoir débuter l'article. J'ai souvent écrit qu'avec plus de 50 ans d'expérience dans les marchés, je me sentais parfois comme une bête sauvage dans une forêt quand, d'un seul coup, tous les oiseaux s'arrêtent de chanter. A tout hasard, je détale en me disant « ça sent le loup », en espérant que certains autres animaux détalent moins vite et se feront attraper à ma place. Eh bien, les oiseaux ont cessé de chanter. Ce qui veut dire qu'un ou plusieurs grands carnassiers sont dans la forêt et qu'ils se préparent quelque chose. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'étaler droit devant moi tant je me dis que ce qui est peut-être en train d'arriver est simplement que de jeunes et ambitieux loups ont simplement décidé de se payer le loup dominant et vieillissant, et que du coup, le niveau de danger va baisser sensiblement dans ma forêt préférée, au moins pour un temps. Je m'explique. Dans ma forêt, le chef loup, depuis des lustres, c'était bien les USA, dominant le reste du monde militairement, scientifiquement, culturellement, financièrement, et que sais-je encore. Et honnêtement, depuis 20 ans, le chef loup a fait bêtise sur bêtise. Et je me dis, peut-être à tort, qu'il est temps de le remplacer. Mais il me surprendrait que le loup américain meurt dans le silence comme le loup d'Alfred de Vigny. Je crains le fracas et le chaos. Et cette domination s'exercait par l'intermédiaire de la monnaie US, le dollar. C'est souvent appelé dans le passé le fameux privilège impérial dont bénéficiait le dollar, tel que décrit par Jacques Rueff. Et j'ai souvent dit aussi que ce privilège était condamné à disparaître depuis que les USA ont décidé, après les attentats du 11 septembre, d'extraterritorialiser le droit américain à quiconque utiliserait le dollar en dehors des USA. La plupart des observateurs étaient d'accord avec mon analyse, mais presque tous pensaient que cela prendrait des décennies. Eh bien, grâce à l'administration Biden, ce résultat va être atteint sans doute beaucoup plus rapidement que prévu. Résumons en quelques lignes en quoi consiste ce privilège impérial. Tout pays qui n'est pas producteur d'énergie a besoin d'importer du pétrole. Et ce pétrole est toujours payé en dollars. Pourquoi ? Parce que les USA ont gagné la seconde guerre mondiale. Et donc, chaque pays doit se procurer des dollars pour pouvoir importer de l'énergie, ce qui est vital. Il ne peut pas payer son pétrole, par exemple, dans sa monnaie ou dans celle de son fournisseur. C'est ce que l'on appelle le cours forcé. Ce qui implique que les USA, premier point, laissent le pays vendre ses produits et services aux USA, mais les USA et ses alliés peuvent vendre librement chez lui. Deuxième point, laissent ce pays emprunter des dollars auprès des banques américaines. Troisième point, consentent à ce que la banque centrale puisse ouvrir un compte auprès de la Fed. Quatrième point, consentent à ce que la Fed gère ses réserves de change en dollars en achetant des bons du trésor US. Cinquième point, consentent à ce que le pays puisse se servir du système de paiement international SWIFT. Sixième point, oblige le pays à accepter que le droit américain s'applique à toute transaction en dollars faite par le pays avec un tiers. Dernier point, autorise les USA à prélever des impôts sur d'autres pays en payant des taux réels négatifs sur les obligations du trésor US achetés par ce pays pour pouvoir éventuellement acheter du pétrole avec les dollars. Ce qui revient à dire que les Etats-Unis se sont octroyés un droit de vie ou de mort sur tout pays importateur d'énergie, surtout depuis qu'ils ont mis en place la condition numéro 5 à la suite du 11 septembre. Au fond du fond, le privilège impérial consistait en ce que, pour avoir de l'énergie, il fallait passer par le dollar. Ce qui voulait dire qu'aucun pays n'était souverain sauf les USA. De plus, les USA sont en train d'essayer d'étendre ce pouvoir aux pays exportateurs d'énergie, entre parenthèses, voire la guerre contre la Russie. Fermez la parenthèse. Et là, ça coince. Les américains ne connaissent pas l'histoire avec un grand H. Tout étudiant des choses militaires sait qu'il y a deux pays qu'il ne faut pas attaquer, et ce sont l'Afghanistan et la Russie. Et donc, tout pénétré qu'ils sont de leur propre omnipotence, les USA, en sortant d'une défaite en Afghanistan, ont décidé de s'attaquer à la Russie, ce qui fait preuve d'une remarquable inconscience. Et pour faire bonne mesure, toujours diplomatiquement habile, ils ont déclaré haut et fort qu'ils s'attaquaient à la Russie, mais que le vrai ennemi était la Chine, et qu'une fois débarrassé de la Russie, on allait voir ce qu'on allait voir. Ce qui a poussé la Russie dans les bras de la Chine, alliance qu'il aurait fallu éviter à tout prix. Mais ce n'est pas tout. L'hubris américain est en train de détruire le cœur même du privilège impérial, c'est-à-dire le contrôle des USA sur le paiement de l'or noir. Selon des sources bien informées, l'Arabie Saoudite serait en train de négocier avec la Chine pour que le pétrole acheté par la Chine, entre parenthèses, le plus gros importateur de pétrole au monde soit réglé en yuan et non plus en dollar américain. Déjà, l'Inde, qui n'avait jamais acheté de pétrole à la Russie, s'est mise à en acheter des quantités considérables, tout en payant pour ses achats en roupies indiennes. Les Émirats arabes unis sont en discussion pour, entre guillemets, diversifier leurs sources de revenus. La Turquie, membre de l'OTAN, négocie avec la Russie pour émettre une crypto-monnaie stable basée sur l'or et l'énergie. L'Iran ferait partie de ces discussions. Et le bris court que la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil seraient en train de plancher pour mettre au point un réseau de paiement électronique concurrentiel à Swift, entre parenthèses, le réseau créé et dominé par les USA, fermez la parenthèse, et que ces pays chercheraient à mettre au point une nouvelle unité de compte pour le commerce international basée sur un mélange or plus énergie. Et cette nouvelle monnaie, entre guillemets, deviendrait celle des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, Chine, auxquelles s'ajouteront l'Iran, la Turquie, l'Algérie, trois petits points. Ce qui revient à dire que le dollar, cessant d'être une unité de compte et un outil de transaction, cesserait à terme d'être une monnaie de réserve et redeviendrait simplement la monnaie américaine. Un peu comme la livre sterling passa de monnaie de réserve à la monnaie nationale après la deuxième guerre mondiale. Et les négociations pour que cela arrive le plus vite possible ont lieu en ce moment même. Il est donc à peu près certain que nous allons tout droit vers un bouleversement monétaire comme le monde n'en a pas vu depuis un siècle. Et très curieusement, les marchés agissent comme si la seule chose qu'il fallait surveiller restait les banques centrales, ce qui est une erreur logique considérable. Je m'explique. Les banques centrales opèrent à partir d'un cadre politique qui a été défini par les gouvernements représentant des Etats souverains. Je viens d'acquérir dans les pages précédentes que le cadre juridique établi en 1945 et modifié en 1972 et 2012 allait disparaître. Ergo, suivre les banques centrales n'a plus aucun intérêt. Il faut investir en fonction de ce que devrait être le prochain ordre monétaire et en fonction de ce que je sais des économies des grands joueurs aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais ? 1, je sais que tout le monde attend une récession dans les pays de l'OCDE. 2, je sais que cette récession, entre parenthèses, d'après les économistes qui se trompent toujours, fermez la parenthèse, va entraîner un ralentissement de la hausse des prix, ce qui permettra aux banques centrales de l'OCDE de baisser leurs taux courts et fera repartir les marchés des actions à la hausse. Et donc, je sais que le consensus est investi dans les obligations de la zone de l'OCDE et attend l'occasion de re-entrer dans les valeurs de croissance aux USA. Je sais donc que la plupart des gérants, comme les généraux français en 1940, sont prêts pour la guerre qui a déjà eu lieu, et attendent soigneusement les allemands en Belgique. Mais ce que je sais par-dessus tout, c'est que les marchés financiers ont été inventés pour rendre le maximum de gens le plus malheureux possible, et le plus souvent possible. Dans cet esprit, je me dis que ce qui tuerait la plupart des gestions institutionnelles serait que l'Asie se mette à croître comme jamais et que nous n'ayons pas de récession mondiale en 2023, tandis que la dédollarisation du monde se précisera. Que se passerait-il dans les marchés dans ce cas-là ? 1. Je sais que le monde est au bord d'une pénurie d'énergie fossile, puisque la Chine vient d'ouvrir son économie après 3 ans de fermeture, et que du coup, la demande de pétrole en Chine va monter de 2 à 3 millions de barils par jour, ce qui amènerait l'offre de pétrole en dessous de la demande de pétrole. 2. Il est donc très probable que le pétrole reparte à la hausse fortement. 3. Du coup, nos taux d'inflation en Europe et aux USA feront un plus bas vers février et mars, avant de repartir fortement à la hausse, tandis que les déficits extérieurs en Europe se creuseront encore plus. Quant aux déficits budgétaires, ils exploseraient à la hausse, ce qui rendrait les subventions aux moulins à vent et aux miroirs magiques impossibles, et voilà qui sonnerait le glas des investissements ESG. 4. Voilà qui ne présage rien de bon pour les sociétés vendant aux consommateurs de la zone euro. 5. Je sais que l'or et les marchés obligataires des BRICS seront l'ancre du nouveau système monétaire mondial. 6. Je sais que les pays asiatiques ont des monnaies sous-évaluées, une bonne croissance économique, des excédents ou des équilibres budgétaires, des comptes courants excédentaires et que leurs politiques monétaires soient restées raisonnables pendant la crise du Covid. 7. Je sais qu'un grand nombre de ces pays risquent de payer leur pétrole dans leur monnaie locale. 8. Et donc, je sais qu'en Asie, je risque d'avoir une hausse des monnaies, une hausse des actions et une stabilité ou une baisse des taux longs. Et donc, j'ai de l'or, des obligations asiatiques et des actions tirant une majorité de leurs chiffres d'affaires directement ou indirectement de l'Asie. Et cela inclut des pétrolières classiques. Rien de changé donc, mais j'ai de plus en plus confiance dans ce portefeuille que personne ne détient, sauf quelques lecteurs, de l'Institut des Libertés bien sûr. Fin de ce dernier article de Charles Gave, publié sur l'Institut des Libertés, le 23 janvier 2023. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.